je vais vous tenter oui merci donc voilà pour le programme sur le bien-être du dos on vous a fait faire des exercices sur on va commencer déjà par la respiration ce qu'on va faire c'est on va un petit peu récapituler les protocoles vous savez quoi faire mais maintenant on va vous dire comment les faire à quel moment par rapport à nos deux de façon nous de faire ça vous vous permettre d'avoir des idées par exemple pour la respiration moi ce que je fais c'est que j'essaye de suivre trois fois par jour, cinq minutes je fais des exercices de respiration je fais avant de lever le matin, on réveille et sonne du coup je fais des exercices de respiration et après je fais ma journée après le déjeuner pareil je fais cinq minutes de respiration avant de déjeuner et puis généralement après le soir au coucher cinq minutes moi normalement je fais avant de dormir je me mets au lit des fois avec les jambes pliées sur le dos sur le dos du coup tu ronfles après c'est vrai que ça ça sollicite vraiment le sommeil aussi et après je mets souvent une main sur la poitrine et une main sur le ventre et j'essaye de faire la respiration du diaphragme comme ça c'est la main qui est sur le ventre qui bouge plus que la main qui est sur la poitrine et là je fais pendant cinq minutes mais souvent oui c'est avant les cinq minutes que je suis déjà endormi mais déjà le fait d'avoir plusieurs fois dans la journée trois, cinq minutes où vous focalisez sur la respiration je pense que c'est toujours mieux que de faire une séance complète de 15 minutes une demi-heure une fois par jour parce que on n'a pas forcément le temps et puis moi je préfère faire des coupures comme ça tout au long de ta journée tu arrives à checker un petit peu au niveau de ton stress si tu arrives à bien à reprendre ta respiration etc donc ouais voilà pour la respiration tu as d'autres choses à ajouter après ils ont tous les exercices et tout ça c'est juste pour la respiration ça va c'est vraiment oui on peut faire pour les étirements ok donc les étirements voilà vous avez tous les exercices moi ce que je fais pour chaque posture pour les étirements en fait ce que je fais c'est que je travaille la respiration justement parce que la respiration vous pouvez faire vraiment une sorte de méditation vous ne faites rien vous faites juste la respiration mais sinon moi la respiration après je l'intègre quand je fais mes étirements quand je fais mes automassages etc donc en fait ce que je fais c'est que généralement quand je prends une posture j'expire profondément donc je pars entre 10 à 15 secondes et je prends une inspiration et puis je recommence ça fait à peu près ouais 30 secondes sur chaque posture ça dépend si j'ai du temps ou autre mais c'est une idée ils disent aussi qu'avec la recherche normalement au moins il faut garder pendant 15 secondes pour que ça soit au moins efficace ouais voilà après j'ai fait un programme même sur le stretching sur les étirements je développe tout ça en gros c'est par exemple quand vous êtes avant de faire un effort physique vous pouvez faire des étirements mais bref intensité et courte durée histoire de voilà d'étirer un petit peu les tissus qui peuvent être en tension etc et par contre pour avoir un effet relaxation comme nous on vous montre là pour cette thématique là effectivement faire des durées de 20 enfin 15 à 20 à 30 secondes voire une minute mais là on est plus dans la souplesse c'est c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup vous allez vraiment apprendre à avoir le positionnement et à prendre le temps de dénouer les tensions et de relâcher de diminuer la douleur qui pourrait survenir pendant l'étirement donc voilà un peu pour les étirements une chose que tu avais précisé aussi c'est dans les étirements des iso-jambiers si vous souffrez des sciatiques voilà il faut être prudent oui parce que en fait le nez sciatique descend dans la jambe en fait ça suit un peu le trajet aussi des iso-jambiers et c'est pour ça si on a la sciatique et on tire longtemps donc l'iso-jambier excusez-moi je te coupe c'est l'arrière de la cuisse l'arrière de la cuisse et en fait quand on garde la position statique d'étirement des iso-jambiers on sollicite aussi le nerf sciatique ça peut le comprimer quoi oui et il n'aime pas en fait de rester comment en tension en tension comme ça c'est pour ça il y a des étirements pour les nerfs mais ça sera plutôt dynamique en fait et c'est pour ça si on a la sciatique on ne fait pas vraiment l'étirement pour l'iso-jambier désolé je vais redire ça en fait quand on a des problèmes de sciatique il ne faut pas vous pouvez faire les étirements de l'iso-jambier il ne faut pas que ça génère la douleur l'étirement sur le nerf oui si vous sentez des douleurs il faut arrêter tout de suite il faut vraiment sentir vous allez faire la différence entre l'étirement musculaire et l'étirement du nerf c'est une irradiation c'est vraiment différent différent et ça peut provoquer aussi des formillements des brûlures oui en fait c'est des sensations qui ne semblent pas aux muscles dès que vous sentez des formillements les brûlures ça veut dire que c'est une indication d'arrêter sinon normalement quand vous faites l'étirement de l'iso-jambier normalement vous allez sentir derrière la jambe et ça ne dépasse pas au niveau du genou si vous faites l'étirement de l'iso-jambier et ça dépasse le genou et ça vient jusqu'au pied ça veut dire que vous irritez le nerf sciatique il faut arrêter tout de suite peut-être au niveau de la fesse aussi en fait la fesse des fois on sent cette partie-là le nerf quand tu as la sciatique quand j'avais la sciatique moi je pense il me semblait que j'avais aussi au niveau de la fesse le nerf qui irradiait en fait c'est plutôt parce que quand tu fais l'étirement d'iso-jambier tu peux sentir un petit peu sur la fesse aussi tu sais il y a l'intention mais après c'est vrai que pour la sciatique c'est un autre type de douleur voilà mais ce que je veux dire c'est que du coup si tu fais tes iso-jambiers en étirement si tu comprimes ton nerf automatiquement ça va ça va venir aussi sur ta fesse tu vas sentir la fesse et donc c'est un bon moyen de savoir que si ça commence à irradier sur votre fesse alors que vous faites un étirement au niveau des iso-jambiers c'est que là vous êtes plus sur le nerf que sur le muscle les iso-jambiers et le dos aussi si on a des douleurs au dos pendant ce mouvement ça veut dire que voilà donc voilà les étirements normalement alors effectivement il faut chercher à avoir une tension mais une fois que vous avez la tension n'allez pas plus loin il faut que ça soit agréable du moins supportable travaillez sur votre respiration pendant 15 à 30 secondes et normalement après ça vous devez sentir un relâchement et non pas en fait une douleur supplémentaire ou pas que ça génère un stress parce que c'est pas ça le but le but c'est justement de relâcher les tensions relâcher les muscles qui comme on a expliqué dans les parties théoriques ces tensions peuvent générer les douleurs du dos par différentes raisons donc ouais voilà pour les étirements ensuite pour les mobilisations donc articulaires et corporelles pareil vous avez des circuits et alors ce qui est avantageux on va commencer par les mobilisations articulaires c'est ce que je montre tu sais quand je suis debout oui dans les ateliers ça c'est pratique parce que contrairement aux circuits qu'on vous montre au sol pour les mobilisations corporelles là au moins vous pouvez même si vous êtes au bureau au travail vous pouvez trouver une pièce un petit peu isolée puis faire un peu vos exercices donc là l'idée c'est de faire moi ce que je fais quand je travaille au bureau chez moi c'est tous les 45 minutes tu vois je fais une coupure je me lève et puis je fais des mobilisations articulaires je fais des automassages etc si vous vous pouvez pas vous allonger au sol bah faites des mobilisations articulaires avec bah notamment c'est ça qu'on a oublié de faire la vidéo là sur rétroversion t-version ah oui on est en debout on fera ça après ah en debout c'est ça bah je l'ai fait en fait en mobilisation articulaire mais on peut le faire après juste pour circuit du dos donc voilà pour les mobilisations articulaires après vous pouvez les utiliser aussi avant de faire un effort physique comme échauffement etc et après on a les mobilisations corporelles où là bah si vous pouvez vous avez votre tapis de gym vous pouvez le faire au sol et là bah ouais pareil si vous êtes par exemple si vous travaillez chez vous bah tous les 45 minutes vous changez de position pour faire 5 minutes là de circuit au sol oui voilà et puis après la la quotidiennement ce serait bien de faire un circuit au moins une fois par jour quoi un circuit de mobilisation corporelle oui en plus des autres parce que toi t'as non ça c'est bien tout ce que t'as expliqué c'est ensuite on a les automassages bah les automassages bon c'est un peu plus contraignant entre guillemets parce que soit il faut un partenaire ou soit alors il faut avoir l'équipement mais si vous avez l'équipement c'est pareil moi ce que je fais c'est que le matin par exemple une fois que je me suis levé que j'ai fait mes trucs bah je commence par tu sais la cam de massage oui je fais 5 minutes dessus et pareil je travaille ma respiration avec en même temps est-ce que je montre tu sais la petite balle de massage comme ça ouais vas-y parce que ça c'est bien tu sais souvent c'est la balle de tennis tu veux dire tu sais on peut utiliser une balle de tennis mais moi j'ai acheté tu vois une balle spécifique quoi pour oui c'est comme ça ah ouais j'ai jamais vu ça j'ai acheté chez Action je crois et ça marche c'est ouais ouais ok c'est assez donc voilà il y a plein d'objets comme ça que vous pouvez trouver donc une balle de tennis aussi ça peut faire l'affaire une balle qui soit quand même assez rigide pour soit vous la mettez au sol soit vous la mettez contre un mur et vous placez votre dos du coup contre le mur et après voilà la balle entre les deux entre le mur et votre dos et vous faites des massages vous ciblez des zones qui sont endoloriques donc pour les automassages après souvent aussi je donne des conseils par exemple si on a mal au dos et je vois que 90% du temps en fait ils ont aussi beaucoup de tension au niveau de puriforme dans les fesses au niveau des fesses et c'est pour ça souvent je dis d'utiliser une balle de tennis et juste pour mettre au niveau des fesses et juste dans la position assise de bouger comme ça et parce que normalement ça fait très mal je dis faut pas faire plus qu'une ou deux minutes c'est avec la tolérance en fait c'est pareil pour les étirements quand vous faites des massages et quand vous êtes sur une zone douloureuse bah n'assistez pas essayez de trouver alors il faut quand même que ça fasse mal pas mal il faut gagner une douleur parce que si vous êtes que dans des massages superficiels relaxants vous allez pas travailler sur les nœuds profonds tissulaires donc à un moment donné il faut appuyer dessus mais il faut que ça soit supportable toujours et pareil pensez à votre respiration parce que c'est avec votre respiration vous allez pouvoir favoriser le relâchement des tissus et éviter de faire des apnées et du coup de générer du stress tu me dis et puis vas-y je vais continuer tout seul d'accord ça va pour toi et je te laisse parce que tu sais c'est la première fois que je fais 7 heures au four tu sais j'ai mis le gigot d'agneau et c'est 7 heures de cuisson ça me semblait un peu bizarre mais j'ai un ami qui m'a dit parce qu'il avait fait un agneau il m'a dit oui tu sais moi je pars je laisse comme ça j'ai dit mais c'est sécurisé de juste laisser tu sais le four il m'a dit oui oui mais moi c'est un four électrique oui oui donc ça va d'accord mais moi c'est pas je laisse des fois je fais des jarrets tout ça avec une plaque électrique par contre et je laisse tu sais je mets beaucoup d'eau donc il y a toujours de l'eau quoi d'accord et je pars je reviens 3 heures après d'accord et c'est super bon parce que ça a mijoté ah oui du coup ça s'effrite après on va voir normalement à 19h voilà parce que Sarah n'a pas encore mangé et là elle s'est préparée un agneau 7 heures au four qu'elle va dévorer toute seule pas toute seule avec la famille allez je oui je vais comme ça tu fais comme chez toi si tu veux plus d'eau ouais ouais bien sûr ok ça roule il y a le lien ouais et donc et donc voilà et pour finir cette vidéo les automassages et après vous avez tout ce qui est les décompressions des disques intervertébraux c'est pareil si en fonction de ce que vous avez si vous avez une table inversion chez vous c'est top parce que vous allez pouvoir le faire tous les jours au contraire sinon cherchez à vous en étant assis à surélever votre bassin et comme ça vous pouvez déjà décompresser les disques ça on fera les tutos vous aurez les vidéos bientôt et puis bon normalement c'est une vidéo avec Sarah elle nous a quitté je pense qu'on a ce que j'ai fait le tour étirement automassage la respiration et puis voilà sur ce n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des remarques des suggestions ou des questions par rapport à ce programme si les exercices sont compréhensibles si vous avez vous même des idées d'exercices que vous avez trouvés et qui vous paraissent efficaces voilà n'hésitez pas nous on est ouvert et puis le but c'est d'enrichir le programme pour en fait trouver le meilleur contenu et afin de soulager les douleurs de dos voilà forme à vous merci merci merci